Voilà, il est 11h40 local, il est 9h40, je pars enfin de Suez, ils ont arrêté de me détenir en otage à mes papiers pour essayer de récupérer de la thune. Donc voilà, c'est parti, là je suis parti pour la mer rouge pour 1200 milles. Et c'est parti, la distance à laquelle je suis obligé de passer pour faire route directe. Donc c'est vraiment proche, là je dois être à 50 ou 70 mètres maximum. Je suis entre 50 et 100 mètres de ce engin. Et il n'a pas son aïe à s'allumer, ce qui fait que lui, je ne le voyais pas. De nuit, ça, ça va poser un problème. Parce que le mec, je ne le vois pas. Et donc, de nuit, je risque de ne pas le voir du tout, vu sa couleur. Alors là, je réfléchisse à ce problème. Voilà, le bateau vient de faire sa première gros solo fait un peu sérieuse. Donc là, il n'est plus le temps de jouer. Donc je suis équipé, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun risque. Par contre, il faut absolument relâcher la pression sur le safran, il faut relâcher la pression dans l'aérien, dans la voile, dans les structures. Donc il faut ménager sa monture. Donc là, quand c'est comme ça, il faut relâcher un petit peu la voile de quelques centimètres. Et tant que le bateau part à l'oloffer, il faut relâcher. Et si le génois part vers l'avant, tant pis, il aurait dû fallu mettre la voile du temps plus petite avant. Ce n'est pas maintenant qu'on va commencer à changer une voile. Il y a trop de pression, il y a trop de puissance. Surtout au portant, là, il n'est pas question de se mettre sur le côté. Il n'est pas question de se mettre à la cape. Donc là, il faut assumer, on est en fuite, en surpuissance. Là, je suis à... Si le bateau refait une ou deux grosses de l'oloffer, malheureusement, il faudra arrêter de jouer. Il faudra que je choque le génois. Ça me permettra de le ranger. Et une fois qu'il sera choqué, il n'y aura plus de pression. Il est hors de question de ranger le génois comme ça, à 170 degrés du vent, ou portant. C'est impensable. Voilà. Ce qui devait arriver, arriva. Il y a trop de pression, c'est trop dangereux. Donc là, j'ai choqué les écoutes et je suis laissé partir le génois vers l'avant. Donc, c'est là qu'il y aura le moins de pression. La vitesse va tomber. Là, j'arrête de déconner. C'est bon, on est allé au maximum de la puissance. On n'a rien à faire avec un grand génois. Le génois à 130% dans 20-25 nœuds. Donc là, ça commence à devenir dangereux. J'ai failli faire une grosse abattée. Donc, deux olofées d'avertissement, une troisième abattée. Là, il est temps de prendre une décision et d'arrêter de jouer. Donc voilà. Là, ça s'est calmé. Donc, les écoutes sont parties vers l'avant. Donc maintenant, tout est parti vers l'avant. Il n'est pas question d'aller récupérer le génois comme ça. Même si je le déchire, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de sécuriser le bateau. Là, maintenant, le bateau, il est sécurisé. Il va à 5-6 nœuds. Et au moins, l'attitude du bateau, elle est calmée. Il n'y a plus de roulis. Il n'y a plus de risque d'abatter. Il n'y a plus de risque de le faire. Donc, c'est le même mode que l'optimiste qu'on apprend en école de voile. Nous, quand il y a de trop, quand on doit faire rentrer les optimistes à la plage et on se fait prendre par un coup de vent, ce qui ne devrait pas arriver parce qu'on devrait sécuriser la zone de nappe, même en termes de météo. Et bien, on leur apprend à choquer leur écoute. La voile se met en drapeau devant. Et il ne reste plus que le gouvernail pour diriger le bateau. Bon, voilà. Il est 21h18. La voile est en drapeau maintenant depuis une heure. Le voilier est sécurisé. Le fait qu'elle soit en drapeau, ça permet de maintenir la ligne de pente par rapport à la vague. J'avance entre 5 et 7 nœuds et demi dans les surfs, juste avec la coque. Le pilote, heureusement, fait un travail fantastique. Maintenant, il y a des problèmes de sécurité dans la mer Rouge. La première chose, c'est que les pêcheurs professionnels, mais les gros chaluteurs professionnels, n'allument pas leur AIS. Ça veut dire qu'ils sont complètement invisibles de nuit. Et en fait, ils suivent leur route et au dernier moment, ils vous évitent. Et ça, c'est super dangereux. Demain, je vais téléphoner au garde-côte, déposer une plainte et leur dire qu'il faut qu'ils m'expliquent comment on peut faire pour voir les pêcheurs professionnels la nuit. Parce que sinon, c'est suicidaire. Là, sur la carte, je viens de découvrir maintenant qu'il y a une plateforme pétrolière. J'allais droit dessus. Donc là, je suis en train de tout faire pour éviter la plateforme pétrolière. Et l'étape suivante, je suis à 2 heures d'un abri pour pouvoir faire un mouillage sérieux. Et là, je vais aller me mettre dans un abri parce qu'il est hors de question que je continue comme ça toute la nuit à zigzaguer entre les pêcheurs professionnels qui ne se signalent pas et les obstacles vraiment compliqués avec une grosse mer. Donc là, il est temps d'arrêter de jouer. Je suis parti à midi, 11h30. Je vais arrêter à 11h30 minuit, ça fait 12h de naves dans de grosses conditions. Tout va bien, il n'y a rien de cassé, mais là, il est temps d'arrêter. J'ai trouvé un abri à 2h30 d'ici, à 10.000, là, je vais y aller. Voilà la fin de l'histoire de la vie d'attitude. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.